38 200 spectateurs ont fait de cette rencontre face au PSG la 39e consécutive à guichet fermé. Mais dimanche soir, ce sont bien les Parisiens qui ont été les plus forts et les 100 Eor, perdant en panne d'aspiration. Pourtant, tout a failli tourner en la faveur des Lençois avec cette faute à la 5e minute sur Eliway causée par Danilo Pereira. Mais le pénalty accordé à Frankowski a été repoussé par Donnarumma. A la demi-heure, Paris ouvrait la marque grâce à une passe décisive de Bappé vers Barcola, excentré à gauche. Les Parisiens dominent alors avec 70% de possession. Puis Barcola, encore, part vers le but mais est arrêté brusquement par Gradit. L'arbitre sort le carton rouge, le Racing est réduit à 10. Les Lençois ont été un peu plus offensifs en seconde période mais sans inquiéter réellement la défense parisienne. Bappé a lui inscrit le deuxième but à la 89e minute. Victoire 2-0 pour Paris. Francaz étant suspendu, c'est Lilian Alice, adjoint, qui a réagi sur la décision de l'arbitre. Il estime que Jogradie est le dernier défenseur. Et c'est pour ça qu'il revient sur son carton jaune pour mettre un carton rouge. Moi, les explications que j'ai avec lui, c'est du bord de touche. J'ai l'impression qu'on a encore des joueurs en capacité de défendre. Mais c'est vrai qu'après, en revoyant les images, c'est moins clair. Donc je pense que le carton rouge, si le règlement est appliqué pour dernier défenseur, le carton rouge est valide. C'est vrai qu'on est sur deux semaines sans victoire. Après, il ne faut pas tomber non plus dans une spérale négative. Le week-end prochain, on n'a rien. Il faut vite se remettre au travail et se concentrer sur Toulouse maintenant. Le Racing Club de Lens se retrouve à la 8e place au classement. Il devra se ressaisir dans deux semaines, dimanche 28 janvier, face à Toulouse, 14e de Ligue 1.